Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Vite contre le Covid. Alors, comme vous le savez, Troie avait été vaincu par les Grecs et était tombé sous les coups des Grecs, et la plupart des Troyens étaient morts sous les coups des Grecs. Simplement, il y a un héros qui a réussi à échapper au sac de Troie, c'est Henné. Pourquoi ? Eh bien, parce que, alors qu'il dormait, il y a eu Hector qui lui est apparu en songe et qui lui a dit qu'il fallait qu'il se sauve de Troie, parce que Troie allait tomber sous les coups des Grecs. Et effectivement, quand il s'est réveillé, quand il s'est levé, il s'est aperçu que, eh bien, le massacre avait commencé puisque les Grecs avaient réussi à s'introduire dans Troie. Donc, lui, ni une ni deux, il a pris son père en chise sur les épaules, son père qui ne pouvait pas marcher, et il était parti aussi avec son fils à Scagne, et ils avaient quitté Troie avec un certain nombre de guerriers grecs aussi. Ils voguent à travers la Méditerranée, leur but pour eux, c'est de réussir à trouver un endroit où s'installer. Et ils finissent par arriver à Delphes, en Grèce. Alors, bien sûr, ils n'allaient pas s'installer en Grèce. Simplement, ils sont accueillis à Delphes par le prêtre de Delphes, qui les accueille le soir même. Alors, vous allez me dire, mais attends, Delphes, il était grec, pourquoi est-ce qu'il est allié avec les Troyens ? En fait, c'est un peu plus compliqué que ça, c'est-à-dire que les Troyens sont aussi grecs. Pour simplifier, je dis les Grecs contre les Troyens, mais c'est pas vrai. En fait, les Troyens sont grecs, puisque la définition du grec, c'est celui qui parle grec. Les Troyens ont un certain nombre d'alliés aussi en Grèce, et en l'occurrence, Delphes est plutôt, en règle générale, neutre, puisque c'est l'endroit religieux, l'endroit où l'on prie, et donc ça s'adresse à tous les Grecs. Donc, elle était plutôt neutre, là, dans cette guerre. Et donc, le prêtre de Delphes les accueille, et il mange le soir. Et là-dessus, en chise, il voit le prêtre et il dit, mais attends, t'avais pas quatre filles et un fils, toi ? Et là, le prêtre lui dit, oui, c'est vrai, j'avais quatre filles et un fils. Mais voici ce qui s'est passé. Mon fils, Andros, qui a un pouvoir de prédiction, a fondé sa propre colonie plus loin, en Grèce. Et mes filles, elles avaient un don assez particulier, puisqu'elles pouvaient produire du blé, elles pouvaient produire du vin. Donc, c'était vraiment des personnes qui avaient un immense pouvoir, puisqu'on risquait pas de mourir de faim avec ces filles-là. Simplement, Agamemnon est arrivé ici, et il a voulu prendre ses quatre filles, pour donner, notamment, à manger à ses soldats. Sauf que mes filles, elles n'ont pas pu supporter d'être prisonniers d'Agamemnon, elles se sont enfuies. Il y en a deux qui sont allées dans une ville, et il y en a deux qui sont allées chez mon fils, Andros. Là-dessus, Agamemnon les a suivis, et il est arrivé face à la cité d'Andros, et il lui dit, bah écoute, tu me remets tes deux sœurs, sinon on saccage la ville. Et Andros, qu'est-ce qu'il a fait ? Eh ben, il a donné ses sœurs. Alors, il faut pas lui en vouloir, ils avaient pas non plus des héros comme Hector ou comme Aine pour les défendre. Enfin, ils savaient qu'ils allaient se faire massacrer si jamais ils protestaient. Et donc, ils emprisonnent les filles, et mes filles demandent de l'aide à Phébus. Il leur dit, s'il te plaît, fais en sorte qu'on soit pas prisonnier d'Agamemnon. Et Phébus les a écoutés, puisqu'il les a transformés en colombes des neiges, et donc elles ont pu s'échapper, comme ça. Alors, une fois qu'il a fini son histoire, bon, on finit de manger, on se couche, et le lendemain matin, il est temps de partir pour la troupe des neiges. Alors, on s'échange différents cadeaux, et notamment, le prêtre donne une amphore avec un dessin dessus qui raconte l'histoire d'Orion. A savoir que ce sont deux filles qui étaient à Thèbes, dans la ville de Thèbes, et la peste ravagée Thèbes, et elles ont décidé de se sacrifier volontairement pour apaiser la colère divine, et donc pour apaiser cette peste. Et donc, elles se sont toutes les deux suicidées, et elles ont été transformées en astres par les dieux. Et puis, c'est le moment de partir pour aîner sa troupe, donc ils s'en vont. Ils naviguent, etc., ils sont primordés par une tempête, et ils arrivent en Sicile. Et en Sicile, vous savez peut-être qu'il y a Karim d'Essila. Qu'est-ce que c'est, Karim d'Essila ? Alors, ce sont deux monstres qui protègent le détroit de Mesrine. Je ne sais pas si on dit Mesrine, Mérine, peu importe, qui protègent le détroit de Mesrine. Et il y en a un, c'est un monstre qui engloutit la mer, donc régulièrement, il avale la mer, et du coup, il y a les bateaux qui sont avalés par ce gouffre. Et donc l'autre, elle, c'est Sicile, l'autre, elle a une série de chiens féroces qui, donc, attaquent les bateaux et qui tuent les marins. Et Sicile, il se trouve qu'autrefois, c'était une jeune fille normale qui avait beaucoup de prétendants. Et Sicile, bon, elle habite là, mais parfois, elle va à d'autres endroits. Et à un moment donné, elle était chez Galatée, donc une nymphe. Et Galatée lui peignait les cheveux, et elle lui dit, écoute, toi, t'as de la chance, parce que t'as du succès avec les hommes, les hommes sont attirés par toi, et c'est des hommes normaux. Moi, ça a été pire, puisque c'est le cyclope polyphème qui est tombé amoureux de moi. Alors, elle va raconter son histoire. Mais, je ne vais pas vous la raconter maintenant, je vous la raconterai au prochain épisode. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager, et puis n'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner pour suivre la suite de ces aventures. Sur ce, portez-vous bien, et puis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501